Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler les coquelicots. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile blanche en coton toute simple format 40 par 50. J'utilise de la peinture à l'huile, rouge écarlate, orange, blanc de titane et gris de peine. Première étape, à l'aide d'acrylique noir et d'un petit rouleau, je fais un fond tout noir. Je prépare un mélange de blanc de titane et de gris de peine. Je fais un mélange non homogène. Je prends ma couleur sous la lame et je viens de manière extrêmement légère l'appliquer sur mon noir sec. Je laisse le noir apparaître de temps en temps. Je cherche un effet harmonieux de mon fond. Le genre de Mon fond est terminé, je le voulais brut, de manière un peu déstructurée, avec le noir qui apparaît derrière et des effets de matière par devant. Pour ajouter au côté moderne du tableau, je viens à l'aide de l'arrière d'un pinceau venir faire des écritures, des petites arabesses qui vont contribuer à faire un joli fond pour venir agrémenter mes fleurs. Je prends un crayon à papier et je viens esquisser la forme de mes coquelicots. J'évite la partie où seront mes fleurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ajoute un petit peu d'orange dans mon écarlate sans mélanger. pour des effets de lumière à l'intérieur même de mes pétales. Je prends la couleur de manière extrêmement généreuse. Je viens et je pousse. Je pousse ma couleur avec ma lame de manière à effectuer un beau bourrelet. Et je pousse. Une fois que j'ai poussé et que j'ai mon joli beau bourrelet en bordure, je recharge ma lame et je viens rejoindre le cœur de ma fleur. Vous voyez, comme je n'ai pas bien mélangé, il y a de jolis effets qui se créent. L'orange vient de temps en temps ressortir et m'apporter de la lumière. Je peux, si je le souhaite, avec mon couteau propre, venir rajouter de l'orange pur en effleurant sur ma couleur. Vous voyez, les effets. Ma pétale est finie. Je viens légèrement ombrer le cœur de la fleur avec du gris de peine. Je fais ça de manière très légère et très aérienne. Sur cette ombrer, je viens prendre une boule de gris de peine pure et je vais la positionner au centre de ma fleur de manière très ronde. Et je lui fais des petits pistils. Toujours en gris de peine. Je viens également en faire un blanc pour donner de l'éclat. Et le blanc va également me servir pour faire le galbe du cœur. Je fais un petit cercle, demi-cercle sur la partie haute. Mon cœur est terminé. Je vais maintenant attaquer la partie inférieure dans le pétale du bas. J'ai fait mon bourrelet de dessous. Je viens maintenant retravailler mon bourrelet dessus pour venir enfermer le cœur de ma fleur. Je viens de faire une petite cuivette. Je vais à faire un petit cercle. Je suis resté en pétale dans le pétale du bas. Je vais faire une petite cuivette. J'ai puissé en pétale. Un petit cercle. J'ai puissé en pétale. Un petit cercle. Je suis très généreuse avec les bouts reliés, je viens apporter un peu de lumière et je peux également mettre un petit peu de noir pour venir souligner par endroit mon coquelicot. Je viens maintenant attaquer la fleur de dessous, de la même manière je viens pousser ma couleur pour réaliser le brûlé. Comme on brûlé fait, je vais ramener la couleur vers le centre de la fleur. Je rajoute un petit peu d'orange pour la lumière, à nouveau je crée ma petite ombre qui part du coeur de la fleur et qui remonte. Toujours une petite boule de gris de peine. Mes petits pistils gris, mes petits pistils blancs et mon arc sur le haut de mon coeur. Je crée mon brûlé pour enfermer mon coeur. Et le brûlé du bas. thoughts ? Quoi ? Quo ? Quo ? un petit peu d'orage et un petit peu de gris je prends un pinceau une petite goutte de white spirit dans mon gris de peine de manière à délayer et rendre ma peinture portueuse avec mon petit pinceau et ma peinture je viens créer des tiges la tige part du coeur de la fleur la tige part de la fleur de la fleur le coeur Je peux rajouter un petit bouton qui va équilibrer mes fleurs. Pour faire mon petit bouton, je prends de manière assez généreuse une belle dose de rouge et je viens faire comme une amande, d'un côté, de l'autre, un peu d'orange pour la lumière et je viens enserrer de chaque côté avec du gris de peine mon bourgeon prêt à éclore. C'est parti. Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez aimé vous pouvez me laisser un petit pouce bleu J'aime Vous pouvez me laisser un message je vous répondrai Et vous pouvez vous abonner Et vous recevrez des notifications sur les futures vidéos Je vous souhaite une belle journée On se retrouve très vite A bientôt, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz